Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors ce Smackdown était vraiment super classe, j'ai adoré. On perd pas de temps, je vous raconte tout, mais c'est juste énorme. Alors tout a commencé par The Big Dog Roman Reigns. Il arrive, il se vante bien sûr, c'est Roman Reigns. Et il dit qu'il n'y aura plus jamais de match triple menace. Parce qu'avec ce qu'il a fait, ça a calmé tout le monde. Il a battu un ancien Hollowfamer et un futur Hollowfamer. Ça, ça fait plaisir pour Daniel Bryan. Et voilà, il doit être super content. Mais voilà, Monsieur se la raconte comme d'habitude. Il fallait bien quelqu'un pour faire taire Roman Reigns. Et c'est là que je suis vraiment super content. Parce que qui c'est qui arrive ? Et ben, c'est Césaro. Et là c'est juste énorme. Pourquoi ? Parce qu'il ne dit rien, il ne dit rien du tout. Il s'approche tranquillement de Roman Reigns. Il regarde. Il regarde la ceinture. Il fait signe de la tête. Et là, il n'a pas le temps d'en dire plus. Parce que Roman Reigns, et ben, il se barre. Peu de temps après, Césaro demande à Adam Pearce et à Sonia Deville un match contre Roman Reigns. Et là, Adam Pearce tout de suite dit non. Adam Pearce, c'est quoi ? C'est de la jalousie. Mais Césaro, il fera largement mieux que ce que tu as fait. Ok, je suis méchant, je suis méchant, je suis méchant. Mais Sonia Deville promet qu'elle va en parler à Roman Reigns. Et ben, première défaite de Otis depuis le temps qu'il est avec Chad Gable. Parce que Rey Mysterio, qui est accompagné de Dominique, logiquement. Mais le truc que je n'ai pas compris, c'est que quand Dominique est premier, et ben tout simplement, Rey Mysterio arrive derrière lui pour le rentrer. Et il lui monte sur les épaules. Et ben, c'est l'inverse. Parce que du coup, vu que c'était le match de Rey Mysterio, c'est lui en premier. Et du coup, tu as Dominique derrière. Il met les mains que tu as sur son papa, mais il n'a peut-être pas osé lui sauter sur le dos. Donc pourquoi ? Il a peut-être peur qu'il tribuche ou que Rey Mysterio ne supporte pas. Mais qui est le papa dans cette histoire-là niveau taille ? Mais donc voilà, en tout cas, Otis, et ben, il a perdu son premier match. Et Rey Mysterio a gagné. Sami Zen veut une revanche. Il a dit, normal que j'ai perdu mon match face à Kevin Owens. Il y avait Logan Paul. J'avais vu qu'il n'était pas clair, qu'il y avait son petit jeu, qu'il voulait se ramener face à Kevin Owens. Que moi, il m'avait déjà oublié, qu'il voulait me faire la misère, etc. Voilà, en grosso modo, c'est ce qu'il a dit. Il voulait une revanche face à Kevin Owens. Bon, Kevin Owens s'est ramené, et sincèrement, mais ces matchs-là, entre les deux, moi, je ne m'en lasse pas. T'as dit, en fait, t'as tout simplement des matchs que, franchement, ça m'agace quand ça dure trop longtemps. Mais eux, bizarrement, ça pourrait durer une éternité que je ne m'en lasserais pas. C'est vraiment juste énorme et grave classe, leurs matchs, et c'est juste de la folie. Bon, par contre, ce qui est dommage, c'est que ça se finit sur un décompte de 10, parce que Sami Zen, et ben, tout simplement, il se sauve comme d'hab. Bon, par contre, Kevin Owens n'a pas apprécié, parce qu'il a été recherché Sami Zen. Il est ramené dans le ring, et boum, Stunner ! Alors là, ce moment-là, mais c'est pareil, juste énorme, parce que j'adore les Sweet Profits, parce que j'adore Bianca Belair. D'ailleurs, j'adore aussi les pompes des Sweet Profits, parce qu'ils avaient les Dames 7, la petite collab entre Damien Lillard et Ric Flair. Ces baskets-là, juste au passage, à son grave classe, mais c'est pas de ça qu'on est en train de parler. Mais du coup, Sweet Profits arrive pour, tout simplement, célébrer la victoire de Bianca Belair. Et elle mérite, c'est vraiment super classe, j'adore, sincèrement. Franchement, ben, voilà, la division féminine en ce moment, ça va être vraiment, vraiment super sympa, ça va être classe. Et en plus, voilà, qu'est-ce que dit Bianca Belair ? Simplement, elle dit qu'elle a cru en elle depuis le temps qu'elle est toute petite, et elle en profite pour remercier Sacha Banks. Et oui, elle est comme ça, Bianca Belair. Par contre, en échange, Sacha Banks est très en colère, elle est très frustrée envers Bianca Belair. Elle montre une petite cicatrice qu'elle a dans le cou, et voilà, elle en veut à Bianca Belair. Ensuite, Belly se ramène, et elle, par contre, elle veut un match face à Bianca Belair. Bon, franchement, Bianca, il y a beaucoup de soucis à se faire, mais sincèrement, elle a les épaules pour, elle va se gérer, et j'ai vraiment envie de voir tous ces matchs-là, parce que j'espère qu'elle va durer, et qu'elle va rester championne un petit moment. Paul Imane dit tout simplement que Césaro veut un match, et il va donner le match que les fans veulent. Bon, alors, si c'est le match que les fans veulent, ça sera forcément Césaro contre Roman Reigns. Et là, ça serait juste énorme. Et le mieux du mieux, ça serait que Césaro prenne la ceinture à Roman Reigns. Et là, franchement, ça serait aussi le vœu de beaucoup de fans. Bon, tous les fans de Roman Reigns, je suis désolé, là, c'est sûr, ils ne seraient pas contents. Mais moi, je suis vraiment, vraiment du côté de Césaro à 2000%. Donc, du coup, il dit qu'il va donner ce que les fans veulent, mais pas vraiment, en fait, parce qu'il dit que ce soir, il aura un match face à Géozho. Et maintenant, on revient sur l'esprit de profite qui ont eu un match contre Robert Roode et Dove Ziegler. Eh bien, on aurait pu finir ce match dans l'angle folie et que les souhaits de profite soient, encore une fois, champions. Ça serait juste énorme. Mais non, il ne faut pas abuser. Robert Roode et Dove Ziegler ont quand même conservé leur ceinture. Césaro dit tout simplement qu'il n'a pas du tout apprécié les mots de Paul Imane et qu'il mérite largement sa place, que c'est un vrai catcheur et que voilà, sincèrement, il mérite sa place et qu'il sera tout simplement en être à la hauteur, tout simplement. Bon, eh bien, Roman Reins n'a pas apprécié le comportement de Césaro. Lui, par contre, parce qu'il dit tout simplement à Géozho de tout simplement défoncer le Suisse. Mais sincèrement, bien sûr que oui, Césaro, tu mérites ta place. Tu mérites même mieux. Enfin, tu es ici. Et moi, j'ai vraiment envie que ça dure super longtemps, même si j'ai un peu peur que malheureusement, tu n'aies pas la ceinture. Mais voilà, en tout cas, j'espère vraiment, vraiment que ça arrive. Ça serait juste énorme. Natalia a battu Shayna Bezler. Et si Natalia et Tamina seraient les futures championnes, ça ne serait pas impossible. Ça serait grave classe, ça serait énorme et moi, j'adorais. Par contre, pauvre Shayna Bezler, ça fait deux mois qu'elle n'a pas gagné de match en solo. Elle mérite quand même mieux, cette nana. C'est une vraie combattante, elle sort de l'UFC, elle fait des trucs de fous. Nous faudrait peut-être y donner des victoires. Mais je pense que pour le moment, c'est pour faire briller Natalia et Tamina. Donc je pense que Shayna Bezler ne leur en voudront pas. Mais il va quand même falloir penser à faire gagner Shayna Bezler un moment ou un autre. Et le main event. Mais ce match était de la folie. On a proposé des spots de fous entre Jeuzo et Césaro. Et là, tu vois clairement que Césaro, c'est un très très bon main eventeur. On ne peut pas dire le contraire. Il est là et il assume complètement. C'est juste énorme. Et moi, j'adore. Je l'ai dit pendant toute la vidéo, mais ce n'est pas grave. J'assume, c'était juste, juste, juste énorme. Et voilà, c'était vraiment super bien. Ce que j'espère, c'est que maintenant qu'il a réussi à presque battre Jeuzo, je vais expliquer pourquoi dans deux secondes. Eh bien, j'espère qu'il va avoir un match contre Roman Reigns. Comme je dis, le rêve. Ça serait qu'il prenne la ceinture à Roman Reigns. Mais là, je n'y crois pas trop. Mais pourtant, ça serait vraiment, vraiment le rêve. Et donc, pourquoi il a presque battu Jeuzo ? Parce qu'il était en train de faire son swing. Vraiment super classe, comme d'habitude. Et là, qui c'est qui arrive ? Mais lui, qu'est-ce qui m'énerve ? C'est bon, on sait que tu sais catcher, etc. Tout ce que tu veux. Mais moi, tu m'énerves, sincèrement. Voilà. Donc, qui vient gâcher ce bon moment-là ? Eh bien, c'est Seth Wallins. Qui, apparemment, n'en a pas fini avec Césaro. Juste abusé. Il aurait pu, tout simplement. Si ça n'était pas mêlé, tout simplement, Césaro aurait gagné. Et voilà, les gens. C'était ma petite review pour SmackDown. Sincèrement, j'ai grave adoré cette semaine. C'était juste énorme. C'était de la folie. Des choses super bien. Entre, tout simplement, toute la petite story qui a tourné autour de Césaro. Moi, franchement, ce qui se passe en ce moment, c'est juste énorme. Pour Bianca Belair, pareil. Il va y avoir des matchs vraiment super sympas. Donc, voilà, j'ai tout adoré dans SmackDown. C'était vraiment super bien. N'hésitez pas à me donner votre avis pour ceux qui l'ont vu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et puis, nous, les gens, on se dit à très vite. Salut !